Alors le quatrième, il est un peu plus funky Là encore une fois, il y a vraiment chez moi l'envie de faire une rupture Donc cette envie de faire des ruptures à chaque fois vient vraiment d'un style Alors peut-être que c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la symétrie, je ne sais pas Mais cette rupture, je le retrouve quand je danse la salsa C'est vraiment de surprendre la personne avec qui je danse Donc là en l'occurrence, quand je fais des films, c'est de surprendre le spectateur C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans un sommeil et que je le tienne éveillé Et donc j'essaye à chaque fois de le surprendre Voilà, et je m'aperçois que je fais ça aussi en danse C'est pour vérifier que la personne qui va regarder le film, en l'occurrence Puisqu'il s'agit de voir des films De le surprendre, de ne pas l'installer dans une énergie particulière Peut-être d'ailleurs, vous le comprendrez si vous voyez le film Garonne C'est de l'installer dans un inconfort qui permet de rester en éveil Par rapport à l'information qui est indiquée Alors, j'ai pris aussi un côté, une musique un peu funky Pour une rupture par rapport au numéro 3 Qui est très calme, voire silencieuse d'ailleurs Et puis alors, l'eau est un trésor C'est vraiment, c'est en trafiquant là, évidemment, l'image C'est-à-dire que j'ai simplement apporté un petit effet Qui permet de, on voit même la pierre du milieu On a l'impression que c'est un émeraude Alors cette image a été prise dans une plage Où l'eau était pendant une marée descendante Et donc si l'eau s'agite là, c'est parce qu'on est dans une marée descendante Donc c'est de l'eau de mer qu'on voit Et voilà à quoi j'ai voulu illustrer C'est-à-dire plus qu'une phrase Effectivement, l'eau était un trésor Voilà comment j'ai un peu fabriqué ce film-là C'est très court, c'est funky, c'est simple Et voilà, c'est presque gamin Mais il y avait vraiment une volonté aussi de ma part De ne pas trop faire des films Enfin de faire des films à messages très scientifiques Et aussi des messages très ludiques C'est un peu ça Je retrouve toujours le principe de jouer finalement C'est important Et je retrouve ça dans ce quatrième Seconds of Eternity Où là on voit que je commence à Bon, je suis encore en recherche de ce que va donner Seconds of Eternity Mais là déjà je fais une rupture avec l'idée de départ C'est en tout cas ce qui est dit Parce que l'eau est un trésor C'est plutôt bateau Dirait-on Et là je suis dans la recherche Pourrions-nous dire Marc, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ce quatrième Seconds of Eternity ? Oui, donc là c'est le coffre de pirate Quel qu'on voit dans les BD Tout à fait, oui, je te le confirme Donc le pirate qui ouvre Et qui voit ces trucs qui brillent Un truc qui brille comme ça D'un point de vue scientifique Il y a plusieurs choses intéressantes Évidemment, je ne sais pas très bien Ce qu'a fait l'artiste au niveau de l'arrangement des couleurs Mais on y voit des rubis, des émeraudes, des diamants Alors est-ce que c'est vraiment des couleurs naturelles Ou est-ce qu'elles ont été rajoutées après ? Je ne sais pas Je vais te répondre tout de suite Puisque l'artiste, il est là Non, j'ai trafiqué au niveau des couleurs Tout simplement J'ai trouvé un effet qui m'a donné ça Et quand je l'ai vu, j'ai fait Ah ça, c'est exactement ce qu'il faut pour l'image Oui, voilà, parce qu'on a des aigues marines En fait, on a toutes les pierres précieuses là Qui sont représentées Donc là, le message scientifique qui est là derrière C'est que Si vous ouvrez Toutes les pierres précieuses Que vous donne la nature Vous allez trouver toutes ces couleurs là Donc ça, c'est vraiment génial Et puis, il y a Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse Toujours cette notion de mouvement C'est que vous voyez ces étoiles Qui n'arrêtent pas de scintiller De clignoter Avec Toujours pareil Le message scientifique qui est derrière C'est Pourquoi six branches aux étoiles ? Parce que ça, je suppose que c'est pas lui Qui les a inventées Quand la lumière joue avec l'eau Enfin, ou l'eau avec la lumière Je ne sais pas Il y a toujours six branches Qui se forment Donc là, il n'y a pas de rupture de symétrie Ou du moins une rupture de symétrie Mais elle est plus dans la forme Il y a quand même un invariant topologique Qui sont les six branches Donc ça, ça s'appelle Scientifiquement de l'astérisme Et ça encore A calculer, c'est un cauchemar Bon, ben voilà Comme d'habitude J'apprends des choses C'est fantastique Mais j'avais même pas vu ça Tiens